Pourquoi vous devez commencer à dessiner ? Avec aussi la peinture, ce sont deux activités très agréables et des loisirs assez faciles à pratiquer. Il suffit d'un crayon ou d'un pinceau et d'un cahier pour commencer à produire vos oeuvres. Et comme ce sont des activités très accessibles et enrichissantes, nombreux sont ceux qui choisissent d'occuper leur temps libre en peignant ou en dessinant. Certains peuvent même y consacrer des journées. En même temps, au-delà du plaisir que ces loisirs vous donnent, la peinture et le dessin sont aussi extrêmement bénéfiques pour la santé. Alors restez bien jusqu'à la fin puisque dans cette vidéo, je vais vous donner 5 bienfaits que le dessin et la peinture vous procurent. Pour peindre et dessiner, vous allez devoir faire appel à votre imagination. Vous allez choisir de représenter des maisons, des gens, des lieux ou même des émotions. Quand il s'agit en plus d'oeuvres personnelles, chacun de vous va devoir utiliser ses talents artistiques. Ces activités vont jouer un rôle bénéfique dans le développement de votre cerveau. Et pour les personnes qui sont de type intuitif, la peinture et le dessin vont permettre de développer une créativité dont vous allez déjà faire preuve. Et quant aux personnes du type rationnel ou analytique, ça va vous permettre de stimuler votre créativité et de l'améliorer. Ce sont des activités vraiment bénéfiques pour le cerveau. Et en sachant cela, le dessin et la peinture sont des activités qui sont vivement recommandées surtout aux enfants. Ils sont souvent encouragés à peindre et à dessiner parce que ça va développer leur cerveau. Ils seront mieux ainsi préparés pour les tâches scolaires. En plus, ça leur permet de communiquer plus facilement leurs idées. Quand vous regardez les dessins des enfants, vous pouvez voir qu'ils dessinent souvent leurs parents joyeux tels qu'ils les représentent ou tels qu'ils les voient dans la vraie vie. Et il devient donc plus facile aussi de trouver des idées innovantes et des solutions originales à un problème, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. En 2016, il y a eu une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Drexel aux Etats-Unis. On a étudié le niveau de cortisol. C'est l'hormone qui est responsable du stress. On a fait cette étude sur 39 adultes âgés de 18 à 59 ans et on leur a demandé de pratiquer une activité artistique comme le dessin durant 45 minutes. Et le résultat, c'est que le taux de cortisol avait baissé de 75% durant cette séance de créativité. Donc en cas d'anxiété, vous oubliez la cigarette pour vous détendre, vous attrapez un crayon, un pinceau et vous vous mettez à dessiner sur votre feuille ou sur votre carnet. Et parmi les bienfaits pour la santé, le plus important peut-être ceux qui touchent à l'aspect émotionnel. Beaucoup de gens vont utiliser l'art pour évacuer leur stress. Ça permet de se libérer des tensions que l'on va accumuler en les exprimant et en quittant temporairement le monde des peurs et des préoccupations. On entre dans celui du plaisir et de l'enthousiasme. Donc je vous conseille fortement d'éviter BFMTV et toutes ces informations négatives et complètement toxiques pour votre cerveau et votre vie. Libérer votre stress va être bénéfique pour réduire les risques et développer d'autres maladies physiologiques. Parmi la longue liste des bienfaits pour la santé, on peut également noter une amélioration de la communication avec les autres. L'art va permettre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. On peut donc projeter toutes ces émotions dans la peinture et le dessin. Vous allez utiliser l'art pour dépasser vos limites personnelles et ainsi possibilité de surmonter vos faiblesses, qu'il s'agisse de timidité, d'autisme et d'autres handicaps si vous en êtes touché. La peinture et le dessin étant un processus continu, les personnes qui vont souffrir de ces troubles peuvent mieux contrôler le fil de leur pensée en créant des œuvres d'art. Ça peut s'avérer très utile surtout pour des démarches futures. Pendre et dessiner évite de retenir des émotions négatives. Celles-ci vont laisser la place à des pensées positives et des sentiments que les formes et les couleurs peuvent illustrer dans vos dessins et vos peintures. Bien entendu, en développant vos propres talents de peintre ou de dessinateur, vous allez en venir à produire de très bons résultats et en conséquence, ça va vous permettre de porter un regard plus positif sur vos capacités. Vous pouvez le voir quand vous faites un dessin, si vous en êtes content et que vous appréciez le résultat final, vous allez avoir une émotion positive puisque vous serez content de le voir même jour après jour. Ça va favoriser ainsi l'estime de soi et la confiance en vos propres capacités. Et grâce à ces bienfaits pour la santé, on peut également développer des personnalités plus optimistes et se sentir plus heureux. Le corps et l'esprit sont plus détendus, on peut ainsi mieux vivre et en somme, la peinture et le dessin rendent bien plus heureux. La peinture et le dessin peuvent avoir un effet bénéfique sur l'intelligence émotionnelle. Ça va exprimer ses émotions à travers l'art et permet de mieux comprendre ce que l'on ressent. On peut ressentir la joie, la paix, l'amour et du bonheur. Ça va jouer un rôle positif sur la personnalité et la stabilité émotionnelle. Et en permettant de mieux réagir aux émotions ressenties par les autres, les effets positifs de l'art vont rejaillir également sur votre environnement. La personne qui pratique ses activités artistiques peut égayer les jours d'autres personnes. Le fait qu'elle contrôle mieux ses émotions fait d'elle un excellent compagnon pour les gens avec lesquels elle va interagir. Et comme petit cadeau, je vous en ajoute un sixième et dernier. Vous allez constater que grâce à ses activités, ça va vous permettre de devenir beaucoup plus attentif aux détails de votre environnement. En devenant plus réceptif à la lumière, l'obscurité, la couleur, l'ombre et bien d'autres propriétés de la peinture et du dessin. Vos yeux s'entraînent à rechercher les motifs et les formes complexes auxquelles on ne prêtait pas attention avant. Ainsi, tandis que le cerveau va développer vos capacités de concentration, chacun va pouvoir voir et apprécier les plus infimes détails perceptibles que vous ne pouviez pas voir avant. Admettons étudier la perspective, que ce soit un point, deux points et trois points de fuite. Et à chaque fois que vous promènerez dans la rue, vous verrez tous les points de fuite, toutes les lignes de fuite et toutes les lignes d'horizon. Simplement parce que vous avez appris à étudier et à maîtriser la perspective et les bases de la perspective. Les bienfaits pour la santé de la peinture et du dessin sont très nombreux et c'est évident que ces activités peuvent jouer un rôle qui vont favoriser votre bien-être. En plus de voir vos facultés mentales et émotionnelles se renforcer, vous allez remarquer une amélioration des compétences sensorielles et motrices quand vous allez faire de la peinture et du dessin. En plus, comme c'est accessible à tous, ça vaut de toute évidence la peine d'essayer. La vie est vraiment difficile à certains moments alors pourquoi ne pas s'accorder quelques vacances, prendre un pinceau ou un crayon et se mettre à peindre et dessiner. Depuis toujours, ces activités font le bonheur de millions de personnes dans le monde entier. Alors pourquoi ne vous accorderiez-vous pas, vous aussi, un moment de bonheur ? En attendant, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501